Respirer, on le fait sans y penser. Pourtant, ce sont environ 15 000 litres d'air que l'on respire chaque jour, principalement composés d'azote et d'oxygène. Il est malheureusement pollué par de nombreux agents issus des voitures, du chauffage au bois à foyer ou verre, des activités agricoles et industrielles et même parfois quelques poussières de sable tout droit venues du Sahara. Cette pollution peut avoir des effets sur la santé sur le court et le long terme, allant d'une simple irritation oculaire jusqu'à des sérieux soucis cardiaques et respiratoires. En France, chaque année, on dénombre plus de 40 000 décès liés à la pollution de l'air. Et c'est aussi mauvais pour l'environnement en général. La pollution dégrade les bâtiments, impacte les cultures agricoles, abîme le monde végétal et provoque même des pluies acides. Elle a également un vrai coût social. Mais ce n'est pas une fatalité. Montpellier-Méditerranée Métropole propose des solutions et aide les habitants à agir. L'Association agréée de la surveillance de la qualité de l'air d'Occitanie remplit chaque jour sa mission et propose sur son site l'indice de la qualité de l'air sur chaque commune et une prévision pour le lendemain. En 2021, la qualité de l'air sur le territoire de la métropole a reçu des scores globalement moyens qui peuvent encore être améliorés. À Montpellier, des capteurs d'air vont être installés dans les écoles. Cela permettra de mesurer les progrès réalisés en toute transparence. Alors, ensemble, agissons pour que la métropole respire un air plus sain. Par exemple, privilégions le vélo. La métropole offre une aide de 500 euros pour l'achat d'un vélo électrique. De plus, avec toutes les nouvelles infrastructures, le vélo devient plus sûr. Pensons aussi aux transports en commun. Ils sont gratuits le week-end. Et quand on a moins de 18 ans ou plus de 65, ils sont gratuits tout le temps. Et ce n'est pas tout. Fin 2023, ils seront gratuits pour tous les habitants de la métropole. De plus, notre réseau s'étoffe. En 2025 seront inaugurées 4 nouvelles lignes de bus à haut niveau de service et la cinquième ligne de tramway. Le covoiturage est aussi facilité, notamment avec Klaxit, l'application déployée dans la métropole, qui prend en charge le cofinancement des trajets des salariés et des agents publics. Et quand tout ça n'est pas possible, on adopte une conduite souple pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques. D'ailleurs, conformément à la loi, à partir de 2022, la métropole mettra en place, progressivement, la ZFE, zone à faible émission. Il s'agit d'un périmètre défini, dans lequel la circulation des véhicules les plus polluants est limitée ou interdite. Les véhicules sont différenciés selon leur niveau d'émission de polluants atmosphériques via le système des vignettes critères. Pour le chauffage, évitons les cheminées individuelles à foyer ouvert et privilégions un appareil labellisé comme les poils de masse ou à granulés. Pour réduire nos consommations d'énergie et ainsi nos émissions de polluants, la métropole propose, dans le cadre de son plan climat, une aide de 1300 euros pour la rénovation énergétique des logements. Pour les déchets verts, il est interdit de les brûler car ils génèrent beaucoup de particules fines. Avec 20 déchetteries dans la métropole, c'est facile de s'en débarrasser sans nuire à la qualité de l'air. Quand on a un jardin, on apprend à jardiner sans produits phytosanitaires ni engrais chimiques. Et puis évidemment, toujours pour réduire les transports, essayons de manger local et des fruits et légumes de saison. La démarche bocale de la métropole nous informe sur toutes les manières de consommer local. Montpellier, engagé pour la transition écologique et solidaire. Sous-titrage Société Radio-Canada